bonjour bonsoir plutôt merci d'être présent et en nombre ça fait plaisir effectivement bon c'est vrai que j'avais donné la formation aux premières années 2e 3e il y a même des étudiants de master enfin un étudiant de master qui est présent des étudiants d'art plastique aussi également voilà donc ça c'est plutôt une bonne chose voilà donc là c'est une conférence dans le cadre des cycles le design est près de chez vous voilà donc deux au premier semestre et puis peut-être deux aussi également en programmation au deuxième semestre ce qui fait quatre conférences par an pour la section la section design mais pas que design art plastique aussi également et d'autres d'autres sections qui peuvent être les bienvenus effectivement dans le cadre de votre formation personnelle universitaire voilà donc là je vais laisser la parole à pierre poignan qui va nous parler du x design du design aussi également donc c'est l'intérêt pour vous maintenant de poser des questions sur qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que lui design je disais à pierre justement récemment je regardais justement une une courte vidéo de donne norman qui qui expliquait un petit peu le quelques bases justement de ce design particulier voilà mais là on va en savoir un peu plus avec avec l'expertise de pierre poignan voilà donc n'hésitez pas alors ça sera pas une conférence type voilà traditionnelle c'est à dire descendante voilà avec les connaissances qui descendent vers le vers le bas donc ça sera plutôt sous la forme d'échanges que ce soit voilà animé interactif et dynamique alors merci bonsoir ce que je vais vous présenter c'est on va dire l'état actuel du design dans le numérique avec mon regard en tant que product designer depuis 18 ans d'expérience donc c'est les informations que je vous donne et que je vous partage c'est ma vision je ne prétends pas détenir toute la vérité quand vous pouvez le voir aussi si vous avez déjà fait plusieurs expériences stage etc le design en termes de maturité et peut être vraiment différent d'une entreprise à une autre donc ce que je vous donne là vous prenez et effectivement c'est pas forcément une conférence classique l'idée c'est de c'est aussi de vous faire réagir et qu'on puisse échanger et je suis surtout là aussi pour répondre à vos questions voilà donc j'ai quelques slides mais voilà je vais peut-être pas toutes les passer et puis on est là pour pour échanger je l'ai intitulé effectivement l'UX est-elle devenue la faiblesse du design numérique voilà c'est peut-être une accroche un peu controversée sachant que l'UX apporte énormément de choses mais vous verrez que finalement le design numérique a évolué ces vingt dernières années de manière où on se l'attendait pas du tout et vous verrez ça tout de suite juste avant de commencer je me présente je suis Pierre poignant donc comme je disais ça fait 18 ans que je fais du design vraiment dans le numérique voilà je suis de bergerac mais quand je me suis formé dans les années 2000 internet même à bordeaux il y avait rien du tout donc je suis monté à paris pour faire mon début de carrière à partir de là j'ai bossé pour une entreprise de d'e-commerce pure player qui s'appelle rue du commerce point com voilà et puis après je me suis mis à être consultant voilà j'ai travaillé pendant plus de cinq ans dans une entreprise de services numériques et ce qui m'a permis de travailler pour des grands comptes SFR crédit agricole la BNP et puis aussi j'ai travaillé pour le secteur public donc ministère de la justice ministère de l'intérieur donc j'ai vu énormément de contexte différents j'ai travaillé aussi bien donc e-commerce donc B2C et surtout j'ai travaillé sur des produits métiers voilà j'étais en pleine transformation digitale à cette époque là dans les projets d'informatique et puis comme vous pouvez le voir cette année c'était assez assez étoffé en termes de de mécénat voilà je suis aujourd'hui ambassadeur métier avec la avec l'association la région de nouvelle aquitaine et pour ceux qui est que j'ai vu je j'en croise de là j'avais organisé la france design week à bordeaux avec une trentaine de conférences sur trois semaines en septembre voilà où on a parlé on a parlé plein de sujets et de design dans toutes ses formes donc comme je disais ce n'est pas une conférence classique ce que je vous propose c'est que là du coup vous allez tout sortir votre téléphone on va faire un petit un petit test un petit quiz histoire de voir déjà qui vous êtes et et savoir dans quel état vous vous situez sur le alors vous êtes prêt alors il n'y a pas beaucoup de questions l'idée c'est de savoir un peu qui vous êtes alors comment vous vous sentez aujourd'hui moi j'aimerais savoir comment vous vous sentez à ce soir ok un peu fatigué mais curieux sympa alors rien une personne il faut que très fatigué il faut que je l'aide c'est qui deuxième question est-ce que le design d'application et de site internet m'intéresse pour savoir un peu ok donc si on a si à 11 personnes désolé vous pouvez partir et 14 qui ne savent pas ok ça marche ok et 24 personnes qui sont intéressées 4 personnes intéressées est-ce que l'UX vous intéresse ok donc il va falloir que je vous explique ce que c'est et 9 oui d'après vous quel âge a le design sur internet depuis quand on fait du design sur internet 30 ans ouais c'est ça et c'est là est-ce qu'elle marche c'est là vous pouvez voter là dessus sur la dernière ou pas ok il n'y a pas eu le décompte c'est pour ça pour toi quel est le rôle principal du design pour un site internet est-ce que c'est un choix multiple ou pas je ne vois pas moi de mon côté c'est un seul choix ok il n'y a pas de mauvaise réponse vous inquiétez pas est-ce que vous avez tous voté c'est bon ok donc oui effectivement le design finalement c'est l'ensemble vous verrez que pour rendre le site esthétique là c'est vraiment la partie UI pour faciliter la navigation et l'ergonomie là c'est des compétences en UX qu'il faut aider à transmettre l'image de marque et les valeurs là on est sur je dirais aussi bien de la DA de l'UI et de l'UX quand même et booster les conversions le taux de conversion là on est sur l'expérience utilisateur bon merci on va pouvoir revenir hop merci merci alors on va parler de l'état du design dans le numérique j'ai quelques slides on va parler de ce qu'était le design avant donc hier aujourd'hui avec les sorts de l'UX et comment peut être le design de demain en fait avec ces opportunités ces menaces je vous ai affiché un peu la frise de l'évolution du métier de designer sachez que effectivement moi j'ai commencé là en tant que designer aujourd'hui on est là il y a une tendance qui n'est pas forcément très forte en France malheureusement qui tend à faire évoluer le design en mode produit et service et vous verrez peut-être avec l'IAGN le no code moi je sais que j'ai échangé avec d'autres professionnels qui réalisent des sites internet sans coder et qui du coup sont finalement des product builders c'est étonnant parce que ces personnes là ont tendance à elles sont freelance elles doivent concevoir un site internet et elles ont aucune connaissance aucune compétence en design donc effectivement moi quand j'ai vu l'application que ma collègue a créé c'était fonctionnel mais la partie design elle n'y était pas du tout donc ça ça fait un peu peur pour notre métier de demain print engineer forcément avec l'IAGN on peut se poser des questions sur 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 notre métier et puis après vous verrez on échangera mais moi j'ai l'impression que le métier de design dans le numérique tend à se se spécialiser mais vraiment hyper spécialisé parce que vous verrez que la partie UX maintenant tout le monde fait de l'UX et en fait même les product managers font de l'UX voilà ce qui fait que finalement le designer aujourd'hui il peine à avoir des opportunités sur le marché du travail et je me dis du coup finalement par rapport au rôle du design au sens large là où le design peut apporter une valeur ajoutée sur les projets le produit etc c'est l'éco-conception le design système aussi donc système designer et peut-être autre chose mais ça l'avenir nous dira je vous ai partagé quelques grandes dates donc vous voyez qu'en 90 internet s'est lancé moi je considère que le web design en tant que tel a vraiment commencé dans les années en 95 vraiment avec les feuilles de style quand j'ai appris moi le métier de web designer c'était ça commençait avec une base multimédia avec apprendre à apprendre à faire des formes à travailler le vectoriel la colorimétrie la typo avec les logiciels numériques on était beaucoup sur la suite Adobe à l'époque et on avait une matière où il fallait vraiment savoir coder voilà intégration web parce qu'à cette époque là il y avait très peu de métiers dans le numérique et on était un peu en compétition avec le métier de webmaster à l'époque qui n'existe plus du tout il faut le savoir voilà et finalement c'est avec les feuilles de style donc la feuille de style c'est la façon dont on peut personnaliser une page web où on peut incorporer des objets des images voilà ce genre de choses entre autres donc 95 ensuite il faut savoir que finalement même si l'UX on en a parlé très tôt c'est Donald Norman qui est le père de l'UX aux Etats-Unis il a commencé à en parler même bien avant 88 j'ai plus la date exacte mais il a sorti en tout cas un bouquin en 88 il n'y a pas eu de gros effets et puis ça a été réédité en 2000 et c'est là où finalement on a compris que l'émotion était importante dans l'amélioration du design sur le numérique voilà donc c'est lui qui a amené vraiment cette tendance à à se consacrer sur l'expérience utilisateur cependant les années 2000 moi vous verrez j'étais encore j'étais en formation on l'a pas du tout vu c'était resté encore aux Etats-Unis nous on était encore sur du web design l'UX rien du tout ensuite est apparu en 2005 des premières méthodologies où on a commencé où on a commencé à segmenter qu'est-ce qui était le design d'interaction qu'est-ce qui était le design d'interface design d'expérience donc ça c'est James Garrett qui a fait ce travail-là puis après en fait finalement vous verrez que le métier du design a évolué en même temps que les technos ont évolué en fait c'est simple là je vous ai mis en 2005 l'Ajax c'est une techno qui permettait de faire interagir l'interface une interaction voilà parce qu'avant en fait c'était statique on allait sur un site internet les données étaient chargées basta il y avait pour vous donner un exemple si on prend un site e-commerce avec une liste de sélection avec plein d'articles aujourd'hui vous pouvez filtrer pour diminuer le nombre de résultats avant on ne pouvait pas et cette fonctionnalité-là au tout début c'était l'Ajax qui permettait de faire cette interactivité en fait voilà le RGA c'est l'accessibilité web c'est en 2005 où l'État a mis en place une loi pour demander aux sites d'administration d'être conformes à l'accessibilité il faut savoir qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas malheureusement il reste encore 50% de sites publics qui ne sont pas conformes mais qui doivent justement être remaniés à ce niveau-là et en 2005 qu'est-ce qu'il y a eu aussi il y a eu l'essor de l'agilité manifeste agile c'est vraiment les méthodes de travail informatique méthode de développement et le métier de product owner donc un peu le chef de projet qui est là à piloter la transformation du produit donc à gérer un projet informatique voilà 2008 c'est une date intéressante parce que jusqu'à avant en fait on ne s'intéressait pas du tout au mobile et c'est avec le travail qu'a fait Steeljob sur l'iPhone où on s'est vraiment rendu compte que c'était hyper important et c'est là où on a commencé à prendre en compte le responsive design forcément c'est Steeljob d'ailleurs qui est parmi d'autres qui a aidé à populariser les méthodologies de design il faut le savoir voilà et à partir de 2010 il y a eu pas mal de méthodologies que vous connaîtrez sûrement design sprint design thinking Linux enfin voilà 2015 prototypage oui c'est vrai parce que il faut savoir aussi que démarrer le design dans les années 2000 moi j'ai fait mes templates de sites sur Photoshop jusqu'en je sais pas jusqu'en peut-être 2008 2008 2010 c'est à dire que j'avais des fichiers de Photoshop de 5 méga on n'avait pas forcément de budget pour des Mac donc on était sur des PC des fois c'était la cata donc j'étais très content quand les derniers logiciels sont sortis voilà et puis après 2018 c'est là où on s'aperçoit que en tout cas moi je le vois ça se voit pas beaucoup en France et très peu sur les offres d'emploi mais la culture produit c'est important parce que c'est vraiment la façon dont l'entreprise pilote son projet en fait et c'est mélanger la culture le design avec la culture business et ça aujourd'hui en fait on n'y est pas encore malheureusement on est on est toujours sur le design UX UI parce que le design est toujours resté un peu le comment dire ça je vais utiliser un terme mais il n'est peut-être pas bon la petite main du business analyst du chef de projet voilà c'est vrai que dans le numérique le design dans beaucoup d'entreprises n'est pas considéré comme un rôle stratégique c'est souvent en fait on demande aux designers de de réaliser quelque chose de visuel moi j'ai toujours vécu depuis depuis que je fais du web design bon ça a changé mais depuis toujours ça a été j'ai évolué moi chez rue du commerce j'étais au marketing j'étais au marketing et le marketing quand il a des créas il fait faire des visuels quoi voilà et puis après ça c'est ça nous a jamais lâché et c'est vrai que il y a une tendance où si on tombe dans des entreprises avec une culture produit forte des start-up aussi en ce moment là il y a moyen de pouvoir s'éclater en tant que product designer avec des PM et d'avoir un vrai échange une collaboration au niveau du design quoi je vous sors un chiffre voilà 10% le design d'aujourd'hui 10% 10% c'est pas grand chose en fait c'est le marché actuel du design je suis allé sur le site de l'APEC puisque pour être tout à fait honnête moi je suis en train de chercher aussi un job voilà et on est beaucoup de professionnels et vous le voyez sur LinkedIn à galérer à trouver une opportunité et donc je me suis posé la question mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de taf quoi qu'est-ce qui se passe et donc je me suis mis à étudier un peu le volume d'offres de l'APEC donc c'est les sources publiques l'APEC c'est un peu le pôle emploi pour les cadres voilà c'est des postes salariats voilà et je me suis fait toute la fourchette avec un découpage puisque dans un projet moi je considère que dans un projet numérique il y a l'équipe de développement forcément il y a un chef de projet un product manager donc ça c'est vraiment les métiers fonctionnels produits et puis il y a le designer moi j'ai toujours été dans un projet en tant que designer avec un chef de projet et des équipes de dev et en fait malheureusement j'ai j'ai pas eu l'habitude de faire ça chaque année donc j'ai pas la courbe mais c'est vrai que là l'état actuel ça fait peur en fait parce que si on considère que 44% de développement et 46% de fonctionnels mais on se dit mais où est passé le design quoi et en réfléchissant on peut se poser la question oui bon peut-être que peut-être que c'est parce que en fait les technos ont tellement évolué on est sur des CMS et donc les templates sont déjà faits il n'y a plus qu'à produire quoi juste petite parenthèse si j'utilise des mots que vous comprenez pas parce qu'avec l'habitude etc vous me le dites parce que c'est un automatisme chez moi voilà donc vous levez la main vous dites on n'a pas compris j'ai pas compris je sais pas quoi oui alors je pourrais pas te donner la traduction littérale mais le CMS c'est un peu comme un c'est un WordPress c'est tu vas sur un site internet et ça t'aide à à construire un site tout simplement c'est une application qui t'aide à construire un site internet voilà et c'est ce qu'on appelle aussi à l'époque un éditeur WeezyWig donc c'est un éditeur capable de créer un site sans compétences techniques pardon oui tout à fait voilà donc on peut on peut se poser la question peut-être qu'avec tout ce développement de d'éditeurs de logiciels on a de moins en moins de besoins de design il y a ça il y a aussi et c'est pour ça c'était le titre de la conférence moi je pense que c'est l'essor de l'UX qui a fait que on a eu on a de moins en moins besoin d'avoir un designer parce que l'UX aujourd'hui moi je l'ai vu j'ai aidé d'autres collègues à préparer parce qu'ils sont profs et à préparer leurs cours en fait dans des masters de chefferie de projet il y a des cours d'UX et donc en fait les personnes qui ne sont pas designers et qui commencent à être formées à l'UX qui sont sur le marché en fait finalement si on si si on a besoin d'UX et qu'il y a déjà quelqu'un un chef de projet qui fait de l'UX pourquoi recruter un designer voilà mais ça je vais vous le montrer par la suite un focus du coup donc juste pour vous vous donner un comparatif voilà donc il faut savoir le design moins de 20 opportunités contre 100 à 300 sur la partie technique et là en bas vous avez l'Ile-de-France Paris voilà voilà ça fait mal ce qui est étonnant c'est que enfin ce qui est étonnant c'est que c'est vraiment le contraste aussi entre le design et le dev alors pour parler un peu de design on va revenir un peu en arrière et on va parler du métier de web designer je voulais vous montrer ça alors je ne sais pas si on voit très bien vous voyez vous l'avez en tête le site d'Apple mais ça c'était la version 2007 et 2008 c'est vraiment à l'époque où j'ai commencé à faire du web design là je prends un coup de vieux je vous montre ça le site du zéro c'est aujourd'hui le site Open Classroom c'est sur ce site là où j'ai appris aussi à me former sur le web design sur la partie intégration donc vous pouvez vous là en regardant ça vous comprenez aussi que à cette époque là le design était très limité par rapport vraiment à la partie technique en fait je vous disais que j'ai travaillé pour rueducommerce.com donc vraiment un des purs players du e-commerce à cette époque là dans les années 2000 il n'y avait il n'y avait pas beaucoup il y avait Cdiscount Rue du Commerce il y avait Pixmania il y avait 3 peut-être un 4ème je n'ai pas en tête où on pouvait commencer à acheter des produits sur internet quand j'ai commencé à rentrer chez eux c'était alors c'était un peu c'était ça c'était ça je suis rentré en tant que webmaster il n'y avait pas il n'y avait pas véritablement de besoin de recrutement en web design je suis rentré j'ai mon travail consistait à à concevoir des fiches produits voilà il y avait un nouveau produit qui est arrivé j'utilisais un CMS je mettais en forme la fiche produit il y avait des parties de code HTML je faisais une mise en page d'image etc donc c'était c'était assez rudimentaire mais il fallait effectivement je m'appuyais sur des compétences de design dans le sens mise en forme mise en page et puis la partie vraiment code donc 2010 2013 c'est là où j'ai commencé à prendre des responsabilités et prendre la tête de l'équipe de design chez Rue du Commerce et c'était aussi dans ces années là où le langage HTML voilà s'est développé donc pour moi c'était enfin voilà on repeignait vu on apprécie du e-commerce donc c'est pas voilà mais à chaque à chaque saison à chaque thématique la rentrée Noël l'anniversaire on repeignait le site donc là effectivement là là je peux vous dire que là on faisait du web design on s'éclatait et on avait cette page là était en en code brut on avait la main les designers on avait la main on pouvait mettre ce qu'on voulait sur la page du site rudycommerce.com c'était même pas les développeurs on pouvait faire ce qu'on voulait 2014 2013 2015 pardon donc oui à cette époque là il y avait aussi une technologie qui s'appelait Flash donc Flash Flash Player où on pouvait on s'amusait à faire des petites bannières animées avec un peu de code on arrivait à faire des compteurs voilà c'était pas forcément faisable techniquement à cette époque là avec des US etc donc voilà et arrive en 2015 donc souvenez-vous sur la frise il y avait marqué c'était 2000 dont Norman republie l'UX etc ben moi j'ai mis 5 ans après pour dire à ma direction il faut qu'on arrête déjà parce que c'est vrai que dans les années 2000 quand on voulait changer un branding changer un logo etc on passait par des grosses agences de com qui nous faisaient une campagne ça coûtait des millions et du coup pour pas grand chose et moi quand j'ai commencé à me poser la question et à gérer les budgets j'ai dit à ma responsable marketing bon il va falloir qu'on arrête de rincer les agences et qu'on se dise ok c'est joli de repeindre à chaque fois le site mais il faut quand même qu'on se focalise sur la conversion et c'est là où justement avec en s'appuyant sur les méthodes du X qu'on a commencé à faire ce travail là donc l'UX User Experience donc c'est s'intéresser à l'interaction au comportement de l'utilisateur donc il y a une partie émotionnelle mais là encore à cette époque là il n'y avait pas d'outil on était en plus sur du B2C donc je n'allais pas voir Madame Michu pour lui dire bon alors l'aspirateur comment s'est passée c'est la commande non en fait là les premières techniques c'était on faisait de l'écoute voilà j'étais au service client j'écoutais pour savoir un peu les réactions des personnes en avant-vente en après-vente voilà et c'était beaucoup d'analyse de données voilà donc des données de comportement du trafic les données d'achat de réclamation de retour toutes ces données là me permettaient un peu de comprendre les points de friction sur le parcours d'expérience d'achat de rue du commerce voilà et c'est aussi à cette époque là qu'on a commencé à rentrer dans des méthodes du X aujourd'hui qui est des AB tests voilà mais ça on faisait bien avant qu'on rentre dans la partie du X donc les tests AB c'est des choses que je faisais assez facilement voilà donc ce que je disais voilà données client trafic comportement des utilisateurs et sur du commerce moi j'avais du coup j'y ai bossé jusqu'en 2017 voilà de 2015 à 2017 j'ai fait beaucoup d'itérations voilà le produit évolué à chaque fois je mettais en place de nouvelles fonctionnalités je l'ai testé et ça j'étais organisé en différents pôles chez rue du commerce j'avais un pôle qui gérait la partie animation commerciale puisque j'avais toute la partie promotion du site Noël etc donc j'avais des designers des DA des graphistes puisque je gérais aussi la partie print j'avais un autre pôle qui était sur du motion design on développait des vidéos de produits qu'on mettait sur les fiches produits voilà pour améliorer le taux de conversion et puis après j'avais un pôle vraiment sur la partie UX dédiée avec des product designers des chefs de projet des data analystes voilà je me suis dit que j'allais vous montrer un peu la tendance de la requête de certains mots clés donc si on regarde web design et la partie UX ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que finalement l'intérêt pour le web design s'est perdue à partir de 2011 voilà et ensuite l'UX est monté alors là je voulais vous montrer ça donc là l'UX est en tête ensuite ensuite on a le web design l'UX UI designer c'est pas c'est pas foufou et le product designer c'est pareil je vous montre ça parce que c'est des c'est des différents intitulés de métiers que vous pourrez retrouver sur les offres d'emploi et malheureusement je considère que le métier de web design à l'époque c'est finalement ce que devrait être le métier de product designer voilà et on se rend compte que là il y a énormément de enfin pour le peu d'opportunités professionnelles les gens recherchent beaucoup plus des UX designers que le reste et ça se voit du coup sur les tendances et sur le marché surtout sur LinkedIn je voulais vous montrer ça aussi que j'ai trouvé donc là oui ça confirme aussi que les métiers du design par rapport au reste des métiers du numérique c'est un peu compliqué je sais pas si vous voyez ouais si là graphisme et design donc ça c'est l'ensemble c'est aussi l'ADA sur le web bon après c'est le mois de juin c'est juste un mois bon alors du coup moi j'ai envie de vous poser la question j'ai quelques idées mais j'ai envie de vous poser la question pourquoi la place du design diminue dans les projets numériques vous le savez ou pas il y a plein de nouveaux outils qui simplifient que c'est de faire du design avec beaucoup de templates ouais comme un feedback ouais ouais oui oui il y a beaucoup d'outils d'aide au design et qui fait que finalement un product owner peut se passer d'un designer voilà est-ce qu'il y a d'autres idées je n'entends pas du coup ouais oui oui effectivement oui c'est problème donc problème d'éducation du design de problème de maturité je pense qu'effectivement il faut savoir que le numérique a toujours été piloté par la technique voilà c'est la technique qui décide de mettre en place les projets informatiques le marketing la com service client peuvent dire ce qu'ils veulent c'est l'informatique et en fait ça a donné que et c'est encore le cas les budgets sont gérés par par la DSI département informatique et donc pour gérer pour réaliser des projets tant que la main mise sera elle sera côté DSI le design c'est toujours compliqué de 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 prendre sa place quoi j'ai fait une mission à la Massif à New York donc cet été donc service c'est la Massif donc c'est assurance je devais les aider à cadrer leurs projets informatiques en garantissant l'expérience client j'étais designer des services designer des services c'est quoi c'est dans un contexte comme la Massif la Massif vend une assurance automobile moi en tant que designer de service je suis là pour réaliser et concevoir l'expérience qui permet à une personne d'acheter de souscrire à une assurance automobile que ça soit via téléphone internet ou en agence et c'est ça être designer des services c'est vraiment avoir cette garantie de concevoir un produit un service de A à Z et que finalement on arrive à lui vendre quelque chose quand j'ai démarré dans cette dans cette mission là déjà j'étais côté DSI il faut savoir que les méthodes de travail voilà comme je vous ai parlé de l'agilité il y a plein d'autres méthodes de projet le cycle en V etc le mieux pour un designer c'est de c'est de travailler en mode collaboratif et de travailler aussi bien avec les métiers qu'avec la technique puisqu'on est là pour recueillir les besoins utilisateurs mais on peut être là pour recueillir les besoins métiers aussi et si on fait pas ce travail là entre en échangeant avec les métiers et en faisant en sorte que de transformer la vision des métiers avec une bonne compréhension des contraintes techniques si on fait pas ce travail là on n'y arrive pas en fait et à la massif il faut savoir que moi j'ai été côté DSI et impossible de remonter côté métier pour comprendre quels étaient réellement leurs besoins c'était écrit sur une base de cas et des charges on me dit Pierre c'est ça qu'il faut faire à toi de faire des parcours oui mais du coup je fais des parcours mais aujourd'hui comment ça se passe en agence la personne elle vient en agence ça se passe comment comment elle souscrit à un contrat automobile et après une fois qu'elle est en agence est-ce qu'il y a moyen de reprendre son contrat de le consulter chez elle tranquillement sur internet personne n'avait les réponses donc on est encore très très loin de la maturité du design dans des entreprises comme la massif en fait voilà et là c'est ce qu'on appelle l'expérience aussi omni-canale donc la capacité de gérer l'expérience quel que soit le point de contact avec le client voilà et donc moi j'ai commencé donc en sachant cela j'ai alerté mon client j'ai remonté toute la chaîne des métiers puisque la massif c'est aussi une hiérarchie monstrueuse et c'est là où j'ai été retoqué par mon client DSI qui m'a dit écoute Pierre tu sors de ta zone d'intervention tu dois rester côté DSI voilà 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 c'était l'exemple que je voulais vous illustrer par rapport à ça est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que le design la place du design diminue vous avez des idées ou pas la question de savoir est-ce qu'il y a un budget dédié au design dans le cadre de projet peu importe le type de projet que ce soit industriel ou sur d'autres modèles est-ce qu'il y a vraiment un budget mais même une orientation politique pour dire voilà on va mettre des équipes de designers à la multi multitâches etc ce que tu expliques entre le design produit le design d'interface service etc pour justement je pensais au code au design j'en parlais un petit peu au Japon où là c'est à la fois des hommes des femmes des artisans avec l'esprit la méthodologie kaizen un peu d'entreprise c'est-à-dire l'amélioration continue et d'investir justement une phase d'investissement pour aller vers justement une amélioration des objets peut-être des services peut-être du bien-être dans le cadre de produits manufacturés là tout à l'heure on parlait de Jacques Guiennot avec une charte avec des principes des lois la loi de la probité donc je vous explique ce que c'est que la probité où ça vient etc c'est-à-dire le côté moral justement dans le fait d'intervenir sur un objet et là le côté moral c'est en fait c'est un côté presque de censure dire non vous êtes à votre place mais n'allez pas sur d'autres terrains que j'ai retrouvé aussi dans le domaine du luxe effectivement c'est le marketing qui domine chez Boucheron ou chez Cartier et qui dit à la créa vous faites les petits oiseaux vous faites la thématique sur la mythologie voilà et puis vous rajoutez mais surtout vous n'en faites pas plus quoi non dans alors moi j'ai évolué beaucoup dans le des contextes d'entreprises de services numériques j'étais consultant et c'est vrai que les enveloppes sur la partie design allaient très très minimes j'ai participé à des appels d'offres de projets informatiques je faisais mon chiffrage et je me souviendrai toujours d'un retour d'un de mes collègues d'époque qui gérait les appels d'offres qui me disait Pierre il me dit t'es trop cher t'as designé une Porsche moi je veux une 2 chevaux donc tu me réduis t'enlèves t'enlèves tel titre de page tel truc et tout enfin tu fais moins d'ateliers mais ça marche pas comme ça donc oui effectivement il y a en fait en ESN tant que tant que les budgets et et les échanges entre clients annonceurs et tout ça cote toujours direction informatique le design aura toujours du mal à sortir du carcan en fait vraiment moi aujourd'hui en tant que freelance donc ça fait un an que je suis freelance enfin j'ai fait j'ai fait que deux missions quoi et à chaque fois mes clients ce sont des des DSI et quand j'essaye justement de remonter et d'aller voir côté métier côté marketing ben je suis je suis retoqué je suis retoqué à la DSI ou sinon au marketing on me dit oui mais on n'a pas budget nous mais on sait on connait la valeur mais on n'a pas de budget c'est pas nous qui pilotons les projets informatiques donc c'est très compliqué il y a une question tout se ressemble c'est ça ? genre la fonction même dans la fonction même dans l'intimité un point au final tout le monde a un point je crois que je crois on a un point de vue quoi oui alors c'est vrai que ce qui se ce qui se dit là c'est on commence à avoir beaucoup de sites qui se ressemblent c'est ça ? et effectivement quand on fait un benchmark il y a même des sites où on peut acheter des sites vitrines où on peut acheter un package d'un site vierge avec 5 pages tout est déjà codé et tu payes ça 50 balles quand tu payes ça 50 balles pourquoi il faut un designer quoi mais je pense que du coup le rôle du design du designer n'est pas à ce niveau là moi je pense que le design de demain le designer il doit être sur des sur des des transformations de vraiment de gros systèmes d'information aujourd'hui il y a encore des lacunes sur l'accessibilité il y a une fracture de numérique l'électronisme on est à 15% donc oui il y a des fois je me dis c'est chiant on a l'impression d'être toujours sur le même site mais je me dis être sur le même site ça sert aussi les personnes qui n'ont pas de compétence en informatique moi je fais des permanents chez Emmaüs Connect donc quand j'ai le temps je vais je je donne de mon temps à des personnes pour surfer sur internet pour le bon coin recherche google les mails etc et c'est vrai que je me rends compte chacun peut chaque site peut avoir sa manière de de designer pour x ou y raison mais à tort ou à raison moi je pense qu'il faut il faut il faut avoir un certain cadre une certaine conformité au delà de l'accessibilité c'est vraiment avoir toujours au même endroit les choses une même rigueur en ergonomie donc ça plaît ou ça plaît pas mais je trouve que c'est pareil c'est comme c'est comme conduire conduire en France quoi d'une ville à une autre on conduit toujours de la même manière pour moi c'est ça mais effectivement cette conformité là on peut se dire que ça restreint le design et pour autant il y a 50% encore des sites du secteur public des démarches administratives qui ne sont pas faciles d'accès et ça c'est un vrai problème voilà il y a il y a seulement je crois de mémoire 20% des sites e-commerce qui ne sont pas accessibles donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas acheter ce qu'ils veulent sur internet comme comme une personne qui arrive à le faire donc pour moi après le design de demain on doit être je pense plus dans la partie inclusion éthique qui est aujourd'hui finalement un peu oublié dans ces métiers de fonction je pense que d'ailleurs je l'ai écrit ouais c'est ça donc du coup ouais est-ce que c'est pas mieux en freelance de faire son propre projet ou même si c'est plus risqué c'est pas mieux de faire son propre projet est-ce que c'est pas mieux d'être en freelance oui d'être en freelance mais pas forcément travailler pour une entreprise par exemple créer son propre projet je sais pas je vais te dire ben en fait donc d'être en freelance c'est quoi et de créer des sites pour des clients ou pour créer un t'as une idée il y a deux choses il y a t'es t'es designer t'es freelance tu tu vas tu prospectes et tu vas bosser et tu vas réaliser des designs pour des clients c'est une chose il y a après effectivement être dans l'idée de créer une start-up et un produit etc mais restons déjà sur la première idée oui il y a beaucoup de freelance aujourd'hui qui arrivent quand même à à à à à bosser quoi maintenant le truc c'est que moi pour l'avoir testé depuis un an en fait je peux te dire que moi je me suis lancé au mauvais moment en fait il faut être freelance déjà il faut avoir il faut il faut ça arrive pas du jour au lendemain donc il faut avoir suffisamment de temps pour pour se faire un portefeuille client mais à partir de là en fait moi demain je me dis et puis ça s'est vu dans la communauté des freelances ça se voit beaucoup sur linkedin il y a une baisse d'activité il y a une baisse d'activité parce que comme disait ton collègue à côté cette conformité ces outils de design système etc acheter 50 balles un wix pour le site de la boulangerie d'en face bah ouais en fait donc je c'est compliqué être freelance aussi c'est compliqué mais il y a quand même des opportunités je veux pas non plus être alarmiste à ce niveau là dis moi vous voyez comment dans le futur est-ce que ça va remplacer totalement les designers numériques ou est-ce que ça va les aider à une très bonne question l'impact de l'IA sur le design j'ai organisé une conf cette année sur l'IA l'IAGEN et de ce que j'ai pu voir du coup c'est que il y a différentes choses en tant que designer tu peux utiliser l'IA pour te faciliter le design de certaines photographies certaines images les deux designers qui ont fait la conférence ils ont bossé pour une marque de de nourriture pour chien je sais plus la marque et en fait le client il voulait absolument une rigueur dans la dans la dans la photo des animaux avec assis avec une certaine tranche d'âge avec un avec un côté un peu joli minois avec un truc positif machin et en fait ça aurait coté une blinde pour un photographe et donc ils se sont mis les deux designers se sont mis à utiliser Mille Journée plein d'autres outils d'IA pour justement réaliser ces photos là simplement puis après ils ont entre guillemets gabarisé le prompt pour qu'une fois qu'ils ont terminé la mission que l'entreprise puisse elle-même continuer à réaliser leur campagne de communication dans la même tenue de charte visuelle en fait donc moi je trouve que sur cet aspect là c'est hyper intéressant en fait mais c'est vrai qu'on voit dans la continuité des 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 wordpress des sites un peu CMS on trouve aujourd'hui maintenant des sites où on peut concevoir un site internet en indiquant trois lignes oui je veux un site portfolio qui va me permettre de mettre en avant mes travaux etc hop je clique sur un bouton et là ça tombe c'est framer de mémoire et puis il y en a d'autres ça ça fait peur c'est à dire que déjà avec les CMS on avait le design avec une perte de vitesse mais avec ces outils là ça va s'accélérer maintenant est-ce que on a besoin du designer pour faire le site internet du boulanger d'en face qui déjà est un peu crado moi j'ai envie de dire en fait il peut utiliser et en plus ce sont des clients qui finalement ont très peu de budget et c'est des clients qui sont très difficiles à gérer quoi donc eux ils n'ont qu'à payer 50 balles le truc et puis soit ils le font faire par un développeur front ou un designer qui sait aussi utiliser des CMS pour faire ce genre de choses pour moi le designer numérique son rôle il n'est pas là il est plutôt sur des comme je le disais tout à l'heure sur des sur des grosses structures gros systèmes d'information de sites publics des gros sites internet des start-up aussi voilà on a la chance d'avoir un bassin de start-up ici à Bordeaux effectivement je connais Give Give c'est une super start-up ils ont une culture produit le designer et le product manager travaillent de concert ben là c'est génial ils font évoluer leurs produits en autonomie ils testent des choses donc ouais ça fonctionne mais c'est vrai que les les grosses boîtes les entreprises un peu à l'ancienne comme la Massif que je vous ai raconté tout à l'heure ouais le paquebot est difficile à faire bouger quoi là-dessus c'est très compliqué je vous ai mis quelques mots-clés pour qu'on puisse en discuter donc excusez-moi j'ai juste une question justement sur les mots-clés ouais tout ce qui est éco-conception éthique accessibilité j'ai du mal à imaginer des entreprises qui arrivent volontairement mettre plus de budget sur ces sujets si on ne les oblige pas par la réglementation par exemple oui en fait tu as raison et je pense que on n'y est pas encore mais je pense que c'est la place de main du designer on parlait je vous parlais de spécialisation pour moi typiquement un produit qui fonctionne bien on est dans un contexte de frugalité de responsabilité sociétale donc à un moment donné il va falloir que les entreprises évoluent les mentalités changent même si elles continuent à faire un peu l'autruche le coup près va tomber et malgré tout s'il y a des personnes s'il y a des profils qui ont cette sensibilité-là d'avoir un numérique responsable ce sont les designers moi quand j'étais web designer au tout début que j'ai commencé je gérais la partie accessibilité aujourd'hui plus personne parce qu'effectivement faute de moyens on s'est focalisé sur l'UX les entreprises ont demandé des compétences en UX et on a oublié tout le reste donc donc voilà l'éco-conception je sais que l'entreprise Pixie de Cdiscount ils sont très soucieux de ça ils réalisent des outils métiers pour leurs clients et ils sont très regardants sur 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 les fonctionnaires les fonctionnalités pardon et l'énergie que dégage leur leur application donc oui il y a quand même des entreprises qui sont qui sont matures qui commencent à s'investir dans ces sujets là et qui justement ont besoin de designers mais on n'y est pas encore pour vous donner un exemple et on le voit beaucoup sur LinkedIn beaucoup d'entreprises se targuent d'être RSE responsabilité sociétale écologique et donc ils se disent ouais on est une entreprise RSE parce qu'on est soucieux de l'écologie et donc on fait moins mais en fait RSE c'est pas juste l'écologie c'est l'éthique c'est l'inclusion l'accessibilité c'est vraiment être responsable au sens large et pour la société et les entreprises n'ont que le carcan de l'environnement pour le moment donc ouais c'est compliqué il y a d'autres choses aussi que j'ai écris là résolveur de problèmes je vois beaucoup sur LinkedIn et les jeunes designers qui échangent avec moi et qui me disent ouais moi je veux être designer parce que j'adore résoudre des problèmes mais être designer c'est pas juste résoudre des problèmes et être designer c'est aussi être créatif et innover et pas attendre qu'il y ait un problème pour sortir un produit une fonctionnalité quelque chose qui fasse qui donne envie à l'utilisateur parce que si on réduit le design au problème ben on réduit la valeur du design et en fait résoudre des problèmes tout le monde peut résoudre des problèmes le product owner peut résoudre des problèmes le product manager peut résoudre des problèmes maintenant est-ce que le product owner est capable d'innover et de proposer une fonctionnalité avant même qu'il y ait un problème et non ils ne sont pas capables il n'y a que le design il n'y a que le designer qui est capable de faire ça le designer doit connaître vraiment son produit et les personnes qui utilisent son produit et avec toute sa connaissance de l'utilisateur du marché des concurrents il a il a cette capacité de proposer de nouvelles choses de nouvelles idées et c'est ça l'essence même c'est ça la valeur du design dans les projets informatiques et c'est pour ça que parfois vous me verrez sur LinkedIn je râle quand des designers me disent oui c'est pour résoudre des problèmes mais non pas seulement qu'est-ce que je voulais dire donc oui imagination résumé comportement humain effectivement le comportement humain au sens émotionnel le comportement humain avec des datas oui un outil de suivi de données on est capable de entre guillemets connaître le comportement sur un site internet et demain peut-être avec il y a le prédire qu'est-ce qu'il va faire où il va aller etc maintenant nous designers on est plutôt axé sur l'émotion j'ai assisté à une conférence sur le design comportemental les sciences cognitives c'est juste c'est génial encore une fois on est sur une spécialisation du design le PO et le PM ils ne vont pas aller jusque là je vous le dis et c'est fascinant de savoir comment est perçu un produit au-delà de parce que quand on demande au designer de dire on travaille et de recueillir les besoins utilisateurs mais recueillir les besoins utilisateurs c'est quoi ? c'est pas demander à l'utilisateur alors la commande s'est bien passée tout va bien il y a des trucs à changer ? non non en fait c'est pas ça et c'est vraiment d'insister et de creuser de savoir poser les bonnes questions et donc vraiment ce travail-là malgré tout il n'est pas forcément fait sur ce niveau de finesse-là et c'est là où le designer a son rôle à jouer voilà donc l'inclusion l'impact sociétal pour moi c'est vraiment là où le rôle du design dans les projets informatiques à sa place maintenant les entreprises doivent pivoter quoi parce que là on n'y est pas tout à fait je ne sais pas si j'avais d'autres slides c'était la fin est-ce qu'il y avait d'autres choses ? qui est 19h est-ce que vous avez des questions ? des sujets creusés ? Alors j'ai pas tout entendu parce que tu parlais donc design unifié quoi ? Du coup vous parliez du fait qu'aujourd'hui le design numérique est trop diminué et que il faut être un peu coublier la tête dans le design du design numérique pour avoir un design qui est plus unifié dans l'esprit du design numérique Ah oui en fait pourquoi je disais au début que finalement l'UX a réduit la valeur du design dans les projets informatiques c'est que à l'essor de l'UX les gens se sont vraiment omnibilés sur cette discipline là et du coup en laissant de côté l'UI l'accessibilité en fait finalement le design a perdu de sa valeur en fait du coup je crois que j'ai oublié ta question mais en fait tu voulais savoir quoi exactement le fait que vous avez dit en design numérique dans les sujets du design industriel Ah alors là je n'ai pas trop de recul je ne sais pas sur le sur le secteur industriel je ne sais pas comment ça se passe moi je ne connais que la partie vraiment numérique mais c'est vrai que j'ai commencé à échanger avec d'autres designers industriels là où nous on se targue de de faire du design systémique par exemple ouais voilà il y a des bouquins on fait du design systémique dans le numérique etc en fait le design systémique existe déjà dans l'industrie et il n'y a pas besoin d'appeler design systémique c'est déjà c'est déjà l'approche de design industriel donc oui effectivement en fait moi je pense que le design numérique est tellement tellement jeune que en fait peut-être qu'on qu'on reproduit des erreurs de l'industrie de d'il y a 50 ans j'en sais rien et que le design continue toujours d'évoluer sur les systèmes d'information en fait et l'évoluer en même temps que les que les technos voilà ouais quel type appareils en fait la notion du X tu la retrouves dans finalement dans n'importe quel objet que ce soit un objet numérique ou un objet physique en fait donc là par exemple le le bouton d'en haut c'est pour reculer je peux te dire la partie un peu UX mais qui est liée à l'ergonomie elle n'est pas bonne donc oui l'expérience l'UX tu peux l'avoir tu tu peux l'avoir au-delà du numérique quand tu j'appelle ça le figital donc tu peux vivre une expérience tu la tu la tu la commences sur le sur le digital via une interface tu la et tu la termines concrètement avec une interaction avec une personne ou un objet physique donc oui oui pardon juste pour compléter parce que c'est tu peux l'avoir comme l'expérience de comment tu vas à McDo tu utilises la borne pour commander ton menu tu vas la chercher au stand ça c'est l'expérience voilà oui est-ce que tout ça ça ne peut pas créer des opportunités pour les designers si et là c'est ça c'est le métier de ce que je pourrais appeler moi en tout cas designer de service puisqu'on dépasse vraiment le produit on est vraiment sur une expérience complète service on peut démarrer sur un produit un produit digital terminé à la réception d'une voilà d'une entreprise ben oui il y a beaucoup de c'est encore assez rare ça commence je vois des opportunités émerger sur le design de service et c'est aussi beaucoup des des tiers lieux qui font ça voilà parce qu'il y a un besoin il y a aussi le secteur public sur comment améliorer les transports en commun j'ai vu passer des des appels à projets sur ça et ça c'est typiquement des designers de service qui 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 bossent là-dessus on en voit le résultat avec les perturbations la ligne bordelais ça marche très très bien ouais voilà moi ce qui me dérange un petit peu c'est ces interfaces systématiques qui se multiplient en fait on a un environnement numérique il y a cette espèce d'inflation on est obligé de passer systématiquement par une interface par et moi je trouve ça limite terroriste c'est-à-dire qu'on nous oblige à passer non pas par un homme ou une femme trop dialoguée mais systématiquement voilà alors est-ce que c'est un gain de temps est-ce que c'est voilà est-ce qu'il y a une plus-value effectivement à discuter enfin je ne sais pas si on discute avec une machine ou avec un écran et je trouve ça c'est insupportable d'avoir cette voilà cette succession et puis surtout cette multiplication c'est-à-dire qu'on nous impose en fait un système tu parlais de systémique la systémique effectivement c'est une sorte des méthodologies mais là c'est pas de systémique c'est une espèce de systématisme voilà de de contraintes voilà d'espèce d'asservissement et je pense que le numérique aussi voilà c'est un des enjeux effectivement et le côté éthique qu'on va retrouver chez le designer doit être présent parce que jusqu'où on va aller justement dans cette multiplication voilà d'objets ou d'interfaces voilà là j'ai des collègues qui sont professionnels aussi comme Guillaume voilà qui travaille dans le domaine du numérique aussi également il y a Henri qui travaille aussi sur le web design et qui est aussi passionné d'IA aussi également et je pensais tout à l'heure à la question artistique c'est-à-dire que le domaine de l'art où est-il à quel niveau il se situe je pensais à Neville Brody je pensais à des grands graphistes Philippe Apelog etc ceux qui font le design mais pas qu'eux voilà ou le graphiste autrichien dont j'ai le nom Zagmeister Stéphane Zagmeister par exemple voilà justement Stéphane Zagmeister il s'est retiré justement de cet univers trop présent du numérique pour se ressourcer et revenir peut-être à plus de simplicité et d'authenticité quoi voilà et peut-être que c'est aussi une liberté aussi et peut-être une opportunité on a aussi un autre graphiste Ahmad qui était qui est directeur artistique aussi également des arts voilà donc vous pouvez intervenir aussi puis donner votre sentiment et la question aussi que je me pose effectivement c'est vrai que ça a fait je ne sais pas si vous avez réagi ou pas mais 2% d'emplois dans le design ça fait froid dans le dos enfin bon là c'est vrai qu'il y a la ventilation derrière mais bon quand même c'est un peu c'est à la fois inquiétant mais d'un autre côté aussi effectivement il y a une adaptation une adaptabilité que vous aurez à avoir par rapport aux métiers qui sont à venir aussi également du temps où je disais Challenge je découvrais des métiers qui étaient parfaitement inconnus voilà et peut-être qu'il y a des nouveaux métiers peut-être qu'un métier designer c'est peut-être de s'adapter par rapport à des situations par rapport à des modèles effectivement voilà et des tensions et puis des modèles sociaux voilà il y a alternatif je laisse la parole sur l'IA moi je peux te donner un petit exemple il y en a un c'est à peu près la même chose c'est à dire qu'il y a une mairie près de Paris qui avait besoin d'une photo d'un rat qui vole dans le ciel mais les photographes demandent beaucoup d'argent pour la faire alors qu'il y a une demande précise et en fait moi je leur ai dit ben on y a et en effet pas une image mais 50 images tout d'un coup ah oui c'est ça que je veux puis en fait c'était une image qui aurait pu être faire en photo il se trouve que je suis aussi photoable donc je n'aurais pu très bien la faire en photo sauf le coup de la faire en photo avec le ventilo avec les gens qui tiennent le drap etc elle aurait été beaucoup plus chère que l'on n'y a donc aujourd'hui en n'y a comme c'était une espérance pour le boucher de peintes pour voir si j'arrivais à la vendre c'était une petite espérance voilà bon ça c'est une espérance alors deuxième expérience moins marrante une illustratrice on demande d'illustration particulière elle en produit mais c'est jamais bien et puis après on lui dit bah on a fait ça en IA et là il a débuté évidemment alors après la démarche ce serait est-ce que avec son style à elle ça c'est un peu ma démarche elle ne pourrait pas se créer son propre modèle IA est-ce que je développe moins c'est-à-dire que j'essaye à partir de mes photos de mon travail de développer mes propres modèles IA alors après les capacités machines ou techniques de savoir générer voilà et donc les potentialités après les vendredes mais c'est vrai que quand on met en concurrence une illustratrice qui base avec une IA ça peut donner des choses négatives sauf si elle-même potentialise son trait sa manière de dessiner son art en un modèle et comme ça elle a des images très lignes voilà c'est une voie à explorer oui c'est de développer chaque personne à ce niveau-là à sa fibre artistique sa patte et donc effectivement faire utiliser l'IA apprendre que l'IA apprenne de sa patte permettrait d'avoir un outil qui l'aide à produire des choses et qui lui permet de gérer du coup plusieurs missions à la fois plusieurs clients et ce genre de choses mais il y a une barrière technique parce que là c'est pas le problème c'est qu'il y a une barrière technique et en coût c'est pas c'est pas écrire un coût c'est plus compliqué plus long mais il y a pas le seul artiste personne a développé ce genre de choses mais il y a un potentiel pour ne pas pour rester dans le circuit en retournant l'outil justement mais pas les gens n'est pas déportés j'ai vu aussi une illustratrice carrément qui a fait une déclaration sur internet en disant que c'était fini parce qu'on la mettait tout le temps en concurrence avec les gens et donc elle s'est accusée de changer de métier en fait c'est une déclaration comment dire sociale humaine du cœur pour un terme c'est pas de bordel mais c'est un job pour moi ça je sais pas ça c'est oui oui c'est j'ai alors c'est pas c'est pas tout jeune mais je sais que il y a il y a dix ans déjà moi j'ai vu des DA passer côté dev parce qu'il galérait et c'est pas étonnant et puis on le voit encore au niveau des opportunités mais c'est là où après le design visuel les arts graphiques et tout c'est encore plus je connais moins mais je pense que c'est encore plus compliqué ouais tout à fait est-ce que la domination de tout ce qui est taux de conversion enfin tout ce qui est l'UX sur la partie plus ergonomique et accessibilité c'est spécialement français parce que dans d'autres pays par exemple c'est plus facile de trouver un poste pour travailler sur l'ergonomie sur ces choses là de ce que je comprends toi ta perception c'est que l'UX est très axé taux de conversion c'est ça business c'est effectivement c'est ce qui m'énerve un peu et ça ça parle beaucoup sur LinkedIn aussi où en fait l'UX designer il fait bien son boulot s'il a augmenté de 5% le taux de conversion mais en fait on oublie que c'est pas le rôle du designer d'améliorer le taux de conversion il contribue à l'amélioration du taux de conversion mais l'UX designer en soi il améliore l'interaction entre l'utilisateur et son produit c'est ça j'ai pas tout compris c'est quoi le taux de conversion c'est pas tous les codes c'est le taux de conversion c'est la capacité à vendre un produit sur internet par exemple un site e-commerce l'acheteur il est sur le tunnel d'achat il achète un produit c'est bon le taux de conversion il est rempli mais le truc c'est que comme je le disais le designer c'est pas ton objectif n'est pas d'améliorer le taux de conversion il contribue mais c'est pas c'est pas ça est-ce que c'est typiquement français je pense que c'est je connais je pourrais pas te dire ce qui est sûr c'est que c'est pas ça est-ce que les autres pays je pourrais pas te dire mais en s'appuyant sur sur Don Norman à aucun moment il parle de business il parle il parle d'émotion et d'interaction ça va vous avez plus de questions j'étais j'étais clair ou pas vous pouvez me dire ah si il y a encore Hélène le futur aussi pour le designer ça serait pas dans la différenciation pour les marques à travers leur site justement au lieu d'aller vers une uniformisation comme c'est là actuellement il n'y aurait pas entre dix mots un retour en arrière dans le sens où les marques voudraient de nouveau avoir des sites qui sont inspirants tout à fait en fait on l'a pas abordé et tu as raison il y a un aspect qui reste encore à exploiter qui est toujours le cas mais je l'ai pas présenté là c'est les sites il y a un site qui est connu c'est Awards je crois donc c'est les sites de marques les sites de branding là effectivement il faut que ça claque il faut que ça soit en lien avec l'expérience de marque l'expérience produit l'image de marque et là c'est tout un enfin c'est c'est pas c'est pas juste une personne dans l'entreprise qui fait ça donc oui pour les DA pour les product designers avec des motion designers là il y a effectivement des opportunités mais on a combien de marques en France voilà donc oui effectivement de plus en plus là vous l'avez vu sûrement les opportunités les offres d'emploi c'est enfin il faut être fluente en anglais donc là il faut pas avoir peur de les cours d'anglais là il faut y aller Pierre tu peux poser la question de savoir bon c'est pas une obligation c'est pas non plus voilà parler de pas de théorisme sur savoir qui a un compte visibilité sur LinkedIn par exemple qui est inscrit ou même Indeed ah oui qui a un compte LinkedIn levez la ah quand même ouais ouais il faut les jeunes il faut c'est hyper important moi je j'ai démarré assez tard sur LinkedIn malheureusement parce que j'étais dans le boulot et puis je je me disais j'ai pas besoin d'avoir un profil pro etc mais aujourd'hui j'empathie quoi parce que je vais pas être ambassadeur LinkedIn bon voilà mais quelles sont les quels sont les avantages ou les inconvénients qu'est-ce qui est intéressant justement sur cette plateforme pour les étudiants par exemple ça va être c'est assez simple aujourd'hui le nerf de la guerre c'est le boulot quand on voit qu'une opportunité professionnelle en deux jours de publication il y a déjà 50 candidatures en fait on ne peut décrocher un job que si on est vu et que si on a une certaine proximité avec les personnes qui potentiellement sont dans l'entreprise qu'on souhaite intégrer et ça c'est les techniques de de prospection de rapprochement voilà il y a une entreprise qui nous intéresse moi aujourd'hui je connais Give pour la petite histoire le CIO et tout ça pourquoi je connais Give en fait c'est parce que je me suis intéressé à leur publication et à chaque publication je commentais voilà je me donnais une remarque constructive il ne faut pas non plus dire ouais super c'est joli mais et au fur et à mesure en fait j'ai eu j'ai eu j'ai eu des très bons retours avec avec les personnes de chez Give et puis puis du jour au lendemain ben on a tapé la discute et puis et puis après ça a été un déjeuner quoi enfin voilà c'est il faut pouvoir construire une relation professionnelle avec avec les gens et c'est important aujourd'hui notamment par rapport au marché qui est saturé en fait déjà le stress ça et ça sert voilà ça sert ça contribue aussi à à à la candidature avec un CV moi j'ai été manager pendant voilà pendant pendant 20 ans je mon réflexe c'était ben je je regarde le CV portfolio et je regarde son profil LinkedIn ce qu'elle a fait etc je regarde ses postes je regarde si elle intéresse si qu'est-ce qu'elle intéresse comment elle réagit et ce genre de choses donc c'est important voilà voilà très bien d'autres remarques de Guillaume tu voulais intervenir ou à maintenant je ne sais plus quand on dit qu'on marche au travail les choses en Etats-Unis ils ont vraiment avancé dans les postes product design service design ce sera vraiment existent pour la culture ici ou il y a des choses nouvelles avant que les Etats-Unis avant que l'Ottawa j'ai pas compris mais les postes qui existent maintenant oui oui en fait la maturité du digital est toujours en cours et ce que moi ce qui m'intéresse là c'est vraiment la culture produit la culture produit c'est percevoir au-delà du projet parce que quand on par exemple on a un site internet un site e-commerce on veut le faire évoluer dans la logique aujourd'hui de beaucoup c'est on monte un projet on monte un projet pour améliorer notre site internet en fait non il faut considérer ton site internet comme un produit à part entière et faire en sorte que les personnes H24 soient responsables d'une partie ou d'un produit ou du produit dans sa globalité on est dans des logiques de méthodologie d'amélioration continue c'est là où finalement on dépasse l'approche projet parce que si on parle de projet on monte un projet on a une date de début une date de fin mais la culture produit c'est se dire on fait l'expérimentation tout le temps on fait évoluer notre produit on le teste tout le temps on l'améliore on regarde les données etc et là aujourd'hui c'est beaucoup les start-up c'est les start-up qui nous aident à monter ça maintenant il y a des scale-up il y a Deezer aujourd'hui qui fonctionne en mode produit Hello Work aussi à Bordeaux il y a Bellclic qui sont aussi une bonne culture produit enfin voilà c'est vraiment les entreprises qui sont on va dire quand même assez récentes et est-ce que ça j'espère que oui j'espère que on ira beaucoup plus loin sur la culture produit mais encore une fois moi je 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 dénote une certaine menace quand même parce que dans la culture produit il y a il y a eu des approches et des bouquins qui ont sorti des approches produit qui s'appellent discovery donc découverte études de marché etc pour des rôles de product manager et je le vois sur LinkedIn et je le vois avec des pairs avec qui on discute il y a l'EPM qui parfois dans dans sa phase de discovery fait de la user research et est là pour recueillir les besoins utilisateurs et c'est pour ça qu'il y a des fois où je je réponds sur des certains postes comme ça où je dis mais attends je ne comprends pas puisque finalement tu es en train de piquer le boulot du designer de d'aller recueillir les les besoins utilisateurs donc voilà donc c'est un peu compliqué en ce moment voilà il y a mais oui Quentin est-ce que ça compte beaucoup la formation pour un poste en UX Est-ce que ça compte beaucoup la formation pour un poste en UX Oui sortir d'une grande école des Gobelins par exemple est-ce que ça c'est un peu important je 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 joker non je moi déjà je suis autodidacte par contre j'ai tous les bouquins de design chez moi j'ai une bibliothèque de monstres mais oui effectivement les critères de RH classique ils regardent niveau master et donc après est-ce qu'ils regardent vraiment si c'est la bonne école et tout en fait en regardant le marché et en voyant un peu des paires qui sont UX designers et qui sortent d'un master en chef free de projet si tu veux voilà ça dépend en fait il faut que tu il faut que tu si tu as si tu te mets un certain objectif de te dire ben voilà ça va être telle entreprise telle start-up tel truc ben il faut savoir déjà sur quels critères ils se basent mais je dirais que pour faire de l'UXUI je pense que tu n'as pas besoin après c'est personnel moi je te rejoins dessus je pense que au niveau du digital franchement c'est avant tout l'expérience c'est de savoir faire l'expérience avant l'école après l'école peut être un facteur supplémentaire je crois et après il y a un deuxième paramètre c'est le côté international je pense que le recrutement en France c'est pas du tout le même au Stade ou en Espagne ou en Pologne etc pour travailler les pays d'Est je peux vous dire qu'à plus tard ils sont sortis de zéro école ils ont un savoir-faire comme ça c'est très vite tout à fait voilà c'est pas prioritaire je te rejoins merci ça c'est important parce que la question de la formation elle se pose je ne vais pas dire au quotidien mais on en parle assez en cours de savoir effectivement est-ce qu'il faut qu'on sorte avec un diplôme bac plus 3 4, 5 un doctorat à quoi me servir le doctorat justement pour faire 2X design ou lui qui est l'intérêt etc par rapport même aux entreprises est-ce que les entreprises recrutent avec des niveaux master ou pas ou est-ce qu'ils recrutent on parlait de l'Angleterre ou de la Pologne avec l'expérience plutôt voilà qu'est-ce que quelles sont tes compétences qu'est-ce que tu sais faire exactement voilà comment tu peux t'adapter dans une entreprise voilà du coup on peut aller dans le cursus après effectivement après c'est la passion c'est des cures etc oui ça dépend en fait il y a des personnes parfois qui parce que j'ai mon compte LinkedIn qui est ouvert donc tout le monde peut me questionner et tout ça et sur la partie formation ce que je dis souvent aux jeunes c'est aussi de regarder il faut vraiment qu'il y ait des cours en marketing digital voilà parce que c'est c'est vrai que on peut et c'est ce qui ressort un peu sur LinkedIn on a l'impression que le métier du design numérique je ne sais pas si le terme existe se technifie quoi il en devient un technicien or moi je pousse et je milite pour rester 50-50 entre métier marketing digital relation client et technique quoi service informatique voilà donc si tu vois des postes pour être le meilleur product designer c'est le meilleur technicien qui sait parler qui sait parler aux développeurs et qui sait coder ben non en fait non 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 moi je en tout cas moi l'acte différenciant aujourd'hui sur mon profil c'est que comme j'ai passé 10 ans côté marketing je 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 fide tout de suite avec les métiers quoi et c'est c'est pas le et c'est pas le PM et c'est pas le PO qui arriveront à avoir cette affinité là c'est pour moi c'est le designer c'est bon vous êtes rincé en tout cas je vous remercie de m'avoir accueilli voilà je ne suis pas forcément le conférencier l'habitude de faire des conférences mais ça me tenait à coeur quand même de de pouvoir partager un peu mon regard voilà mon expérience et j'espère que vous avez appris des choses voilà et en tout cas n'hésitez pas à me recontacter si besoin si vous avez des questions spécifiques voilà n'hésitez pas merci en tout cas merci